Je travaille dans le secteur du bâtiment, plus précisément la vitrerie. J'ai un employé qui effectue le travail à l'extérieur et c'est un homme. On est les deux à travailler dans cette entreprise. Je suis féministe depuis très longtemps. Ça date de mon apprentissage de commerce. J'ai dû un petit peu m'imposer, c'est-à-dire que ce n'était pas courant dans la profession à l'époque quand j'ai passé vitrier. Dans le bâtiment, il n'y avait pas beaucoup de femmes à l'époque non plus. Il a fallu dix ans pour qu'on me reconnaisse en tant que professionnelle. J'ai l'impression qu'on revient en arrière. Un mariage, il dure ce qui dure, mais sur trois mariages, il y a deux divorces. La femme qui n'est pas formée, qui n'a pas une formation, qui n'a pas un métier dans les mains, elle se trouve bec dans l'eau. La grève du 14 juin, je trouve que c'est une bonne chose. Je me tiens au courant par rapport à ces manifestations. Malheureusement, je ne peux pas y participer parce que j'ai une entreprise à faire tourner. Je suis toute seule avec mon employé, donc je ne peux pas fermer. Par contre, je pensais mettre un bandeau sur le bras, comme les Japonais font. En fait, quand ils sont en grève, ils mettent un bandeau, qu'ils sont en grève, malgré qu'ils travaillent. C'est juste pour signaler la journée.